C'est en collaboration étroite avec les forces vives de la nation que les autorités de la transition comptent entamer la marche vers le retour à l'ordre constitutionnel d'un côté et de l'autre la refondation profonde de l'état malien. Dès le 20 mars, et sur instruction d'Assimi Goïta, le projet final de la nouvelle constitution validée par le chef de la transition sera présenté aux forces vives de la nation. Objectif de cette opération, parvenir à la vulgarisation de ce texte de loi qui se veut réformateur et fondateur. Et il semble que Goïta se veut inclusive et fédérateur concernant le débat autour de la constitution. Le dirigeant malien a par ailleurs exhorté son gouvernement à participer à cette étape pour assurer une collaboration énergique entre la transition, les partis politiques, la société civile et autres syndicats afin d'assurer la popularisation du texte juridique. Cela dit, le report du référendum constitutionnel SINDI, initialement prévu par le chronogramme électoral le 19 mars prochain, avait laissé planer le doute sur l'avenir des échéances électorales prévues en médiation avec la CDAO et l'Union africaine avant février 2024. Pour bon nombre d'observateurs, la vulgarisation est une étape indissociable de la démarche souveraine et populaire adoptée par le pays depuis des mois. Pour rappel, cette mouture finale a été remise à Asimikoïta il y a près de trois semaines et constitue la clé de voûte du vaste chantier de réformes adopté par la transition depuis son arrivée au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada